Musique Bienvenue dans cette session consacrée à MySQL. Ça va être un petit peu rapide, donc je vais prendre 30 minutes, ensuite on aura 10 minutes pour les questions. L'agenda de la session, ça va être, je vais présenter un peu l'état de l'art au niveau de MySQL, je présenterai aussi nos SQL avec MySQL et puis je ferai surtout le focus sur MySQL Fabric et puis Hadoop avec MySQL. Pour moi, en fait, ça fait un certain temps que je travaille déjà sur MySQL, j'avais participé un certain temps à l'organisation d'un forum PHP quand j'étais chez Anasca et j'avais travaillé aussi pour Orange, pour l'industrialisation de MySQL et un déploiement massif. Et donc, ça fait cinq ans que je fais partie de la team MySQL. Juste une petite idée sur la popularité de MySQL. On sait que c'est la base de données OpenSource la plus populaire, mais depuis un certain temps, on est en deuxième position, donc on passe devant Microsoft. C'est DB Engine qui donne ces statistiques-là, donc ça vous donne un petit peu une idée du déploiement de MySQL. On est chez Oracle depuis un certain temps et en fait, on n'a pas cessé de faire des nouvelles releases de MySQL. Là, je donne un petit peu juste les releases majeures. Donc, on a sorti MySQL 5.5 qui a été applaudi et la version 5.6 est encore plus performante, on va voir tout à l'heure. On a sorti aussi MySQL Cluster 7.3 qui fait du sharding et de l'auto-sharding et qui peut faire des performances au niveau des transactions. MySQL Cluster est un outil aussi OpenSource qui est capable de faire du parallélisme dans certains cas. Donc, pour les versions GPL, en fait, on a le serveur MySQL. On a MySQL Cluster, en fait, ce n'est pas très connu. C'est OpenSource aussi. Vous avez le code source, vous pouvez le télécharger et le modifier si ça vous intéresse. Ce qu'on a sorti récemment, c'est MySQL Utilities. Donc, c'est quelque chose qui est nouveau aussi. Ça permet de faire de l'industrialisation de MySQL. Et aussi MySQL Fabric. Donc, c'est des nouveaux outils OpenSource qui ont été créés depuis qu'on fait partie d'Oracle. Il faut savoir que la version MySQL 5.6 est supportée jusqu'à 2021. Et on vient de sortir aussi la version 5.7. Donc, tout ceci est librement téléchargeable sur MySQL.com et aussi sur Labs.MySQL. Avant de passer à la suite, les fonctionnalités dont je vais parler ne sont pas toutes stables. Donc, vous ne pouvez pas les utiliser dans un contrat. C'est juste une petite information. Alors, par rapport à MySQL 5.6. 5.6, maintenant, quand j'ai commencé sur MySQL, le serveur InnoDB se calait jusqu'à 4 coeurs. Maintenant, en fait, on peut se caler jusqu'à 64 coeurs. Sur la 5.6, on va jusqu'à 48 coeurs sans problème. Donc, au niveau des performances, on a des équipes qui travaillent énormément. On a notamment le responsable des performances MySQL, qui est un Français, qui est ici à Paris. Donc, vous pouvez venir nous voir aussi pour avoir des choses, des explications par rapport à ces benches. Pourquoi on a toutes ces performances ? En fait, c'est parce que les équipes InnoDB et les équipes MySQL, maintenant, travaillent en commun. Alors qu'avant, en fait, InnoDB appartenait à Oracle depuis 2005. Ça ne faisait pas partie des équipes MySQL. Maintenant, toutes les équipes travaillent ensemble. Et en plus de ça, on a embauché plein de développeurs. On a aussi la possibilité d'avoir un hardware très important. Donc, on peut tester des choses. Les équipes aussi, il y a certaines personnes aussi qui nous ont rejoints de SAD Microsystems, qui sont habituées à travailler sur des grosses machines. Donc, c'est ce qui explique un peu les performances qu'on obtient avec MySQL actuellement. On a aussi, l'optimiseur a été refait. Ce qui fait qu'on a maintenant... On peut faire des explain de toutes les tables, savoir un petit peu ce qui se passe. Mais aussi, on peut avoir ce qu'on appelle l'optimiser trace. Donc, c'est ce qui va vous dire pourquoi le serveur MySQL a choisi un plan d'exécution. Donc, c'est quelque chose qui est important, qui va rajouter encore la visibilité, l'explication de ce que fait le serveur MySQL. Et donc, c'est un outil aussi qui nous permet aussi d'optimiser encore plus les performances du serveur MySQL. On l'utilise pour nous, mais aussi, c'est disponible pour tout le monde. Au niveau de la réplication, la réplication, c'est quelque chose aussi qui a été énormément optimisé. C'est crash safe maintenant. Ça veut dire que, dans certains cas, avant, on pouvait avoir des problèmes sur la réplication parce qu'il y a un problème réseau, quelque chose comme ça. Maintenant, on a rajouté des fonctionnalités comme le checksum. Donc, ça permet de valider, de voir les enregistrements qui sont envoyés sur l'esclave. On regarde le checksum. Et s'il y a un problème, on va rechecker automatiquement les données du maître. On a rajouté dans la 5.6 ce qu'on appelle le global transaction ID. Donc, le global transaction ID, ça permet d'avoir un ID unique pour une transaction et qui va être unique sur tous les serveurs. Donc, on peut savoir exactement où est-ce qu'elle est, notre transaction, quand elle a été écrite sur le master. On peut savoir où est-ce qu'elle en est. Donc, du coup, on peut faire ce qu'on appelle le fail-over automatique. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant, étant donné qu'on n'avait pas cette notion de global transaction ID. On a beaucoup de fonctionnalités, je ne vais pas aller dans les détails. Ce qui était nouveau aussi, c'est ce qu'on appelle performance schéma. Donc, performance schéma, c'est quelque chose qui permet de savoir vraiment ce qui se passe de manière plus précise sur le serveur MySQL. On peut savoir maintenant, quand un index n'est pas utilisé, on peut le savoir grâce à performance schéma. Donc, on sait qu'un index, il est utile pour certaines requêtes, mais pour les transactions, pour les écritures, il peut poser des problèmes. Donc, on peut savoir, par exemple, aussi, ce qui était difficile à savoir, quand vous avez beaucoup de tables temporaires qui sont écrites sur le disque, vous ne pouvez pas savoir exactement quelle est la requête qui a généré cette table temporaire. Avec performance schéma, maintenant, vous pouvez trouver la requête qui a généré votre table temporaire sur le disque. Donc, ce qui permet d'aller optimiser directement le code. On a maintenant, sur 5.6, l'accès de nom à SQL qui est stable. Donc, vous pouvez utiliser toutes ces fonctionnalités, sont stables et sont supportées. Donc, on a rajouté l'accès de nom à SQL à INODB. Donc, ce qui nous permet de faire des accès clé-valeurs, de manière à... Donc, on a plus de performance encore. Et ce qui nous permet aussi d'avoir une stabilité, puisque INODB, c'est un moteur acide. Donc, ça veut dire que quand on commit, la donnée est sur le disque. Elle est écrite au moins trois fois. Donc, vous ne perdez pas de données avec INODB. Et vous avez la possibilité d'utiliser aussi SQL pour les jointures. Donc, vous avez le meilleur des demandes en passant par MemeCache. MemeCache est très utilisé dans le web. Donc, c'est quelque chose aussi qu'on a optimisé, qu'on a intégré avec le serveur INODB. Juste, par rapport à MySQL Cluster, on a aussi plein de... MySQL Cluster, c'est un outil, c'est un moteur non SQL depuis déjà bien avant 2006. Donc, c'est un axé natif non SQL. Donc, ce qui permet d'avoir des performances encore plus grandes. On a des billions de transactions par minute qu'on peut avoir avec MySQL Cluster. Parce qu'il est nativement non SQL. Donc, on a rajouté SQL sur MySQL Cluster en 2006. Donc, voilà. MySQL Cluster, c'est un moteur qui fait l'auto-sharding. Ça veut dire qu'il va faire le sharding automatique pour vous. Vous créez une table. Et elle va être distribuée automatiquement sur plusieurs machines. Donc, ça fait aussi ce qu'on appelle global replication. Donc, vous pouvez faire l'actif-actif et la gestion des conflits. Ça veut dire que vous pouvez avoir un cluster en Europe, un autre cluster aux Etats-Unis. Et vous pouvez, s'il y a des conflits, vous pouvez faire de l'actif-actif. Et si jamais il y a une mise à jour qui se fait en même temps sur deux data centers, il est capable de détecter ces conflits et de les gérer soit automatiquement, soit manuellement. Il vous permettra de faire ce genre de choses. Et c'est quelque chose qui existe déjà depuis longtemps sur MySQL Cluster. Ce qu'on a rajouté dernièrement dans la 7.13, c'est l'auto-installer. Donc, l'auto-installer, c'est open source aussi. Vous pouvez le télécharger et tout de suite installer un cluster. En moins de 15 minutes, vous avez un cluster qui est installé. Donc, c'est quelque chose qui est important pour nous. On a aussi, on intègre maintenant MySQL Cluster avec MySQL 5.6. Ce qui vous permet d'avoir un moteur INODB et un moteur MySQL Cluster. Donc, vous pouvez mixer les deux moteurs. Et ce qui va nous donner, en fait, quand vous prenez un nœud MySQL Cluster, il peut scaler jusqu'à 32 cœurs actuellement. Donc, sur un cluster, on peut avoir 254 nœuds. Donc, 254 nœuds. Et chacun peut scaler jusqu'à 32 cœurs. Donc, vous imaginez la puissance que vous avez avec un MySQL Cluster. On a aussi l'accès maintenant au JavaScript avec Node.js. directement sur MySQL Cluster. On vient de sortir donc la version 5.7. Donc, la version 5.7.2 est basée sur la 5.6. On a rajouté aussi des optimisations sur performance schéma. Et on peut maintenant aussi faire des explains sur des requêtes en ligne. C'est-à-dire que s'il y a une requête qui s'exécute, on peut voir son plan d'exécution pendant qu'elle s'exécute. Donc, c'est quelque chose qui est nouveau aussi. Ce qui est important dans la version 5.7, c'est au niveau des performances. C'est vraiment quelque chose de fantastique. Parce que maintenant, on arrive à 500 000 requêtes secondes avec 5.7. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez déjà tester. Vous avez ici Dimitri qui a fait ces performances-là. Et vous avez un blog qui explique comment on est arrivé à ces résultats-là. Donc, ça, c'est sur une machine avec une grosse RAM. Donc, il faut savoir que là, on est sur une machine avec 64 coeurs. Avec 256 gigas de RAM. Donc, c'est vraiment... Il faut avoir de la RAM pour avoir des performances aussi grandes. MySQL travaille aussi avec des gros sites Internet comme Facebook, Google. Avec Google, on avait travaillé sur la réplication semi-synchrone. Donc, vous pouvez avoir une réplication un peu optimisée. Mais avec Facebook, on a travaillé sur les connexions-déconnexions. Donc, du coup, on a intégré des fonctionnalités nouvelles qui nous permettent d'avoir encore plus de performances. Pour même cache, c'est quelque chose qui vient d'être annoncé il y a deux semaines. On arrive à des requêtes qui dépassent les millions de requêtes par seconde. Donc, c'est qu'on a optimisé encore les accès non SQL pour avoir des performances impressionnantes. C'est quelque chose qui vient d'être annoncé. Donc, vous allez avoir un blog qui va vous expliquer les détails de ça. On va faire une conférence le 5 décembre. Et vous pouvez venir. Et Dimitris Ralaï, il vous expliquera encore plus dans les détails ses résultats. Donc, c'est aussi sur des grosses machines. Donc, c'est une machine avec 256 gigas de RAM. Sur Oracle Linux, avec 8 circuits. Ce qu'on a aussi annoncé dans le MySQL Connect, c'est multi-sources réplications. Donc, on a vu... Ce matin, Serge vous a parlé du Shardin. En fait, il y a une solution qui vous permet d'avoir des réplications cross-shardin. Donc, cette solution va vous permettre de... Si vous avez plusieurs serveurs qui sont répliqués sur un slave, vous pouvez exécuter n'importe quelle jointure dessus. Ça vous permettra aussi de faire du reporting de manière globale. Donc, c'est quelque chose aussi qui est nouveau. Sur MySQL, avec InnoDB, on n'avait pas cette option. Sur MySQL Cluster, ça existait déjà. On pouvait avoir plusieurs sources au niveau de MySQL Cluster. Mais pour InnoDB, c'est quelque chose qui est nouveau. Donc, on vient d'annoncer aussi MySQL Fabric. Alors, c'est quoi MySQL Fabric ? D'abord, c'est un outil open source. C'est un système intégré pour gérer des collections de serveurs. Donc, c'est extensible. C'est facile à utiliser. Et ça supporte la haute disponibilité et le Shardin. Pour l'architecture de MySQL Fabric. Donc, ici, au centre, vous avez les applications. Donc, l'application va se connecter sur le nœud manager qui est MySQL Fabric. Et ce nœud-là contient toute l'architecture du Shardin et des métadonnées par rapport à la haute disponibilité. Ensuite, MySQL Fabric va donner les informations au connecteur. Et le connecteur, après, va se connecter sur le Shard qui lui permet d'avoir les requêtes, de poser les requêtes et de récupérer les réponses. Donc, vous avez aussi... Donc, chaque Shard est responsable de la haute disponibilité. Ça veut dire qu'ici, si je prends le premier Shard, vous avez trois serveurs. En fait, ces trois serveurs, ils sont, par défaut, ils sont master-slave. Donc, vous avez un inno, par exemple, des inno-DB à l'intérieur. Quand on a parlé de ce qu'on appelle le global transaction ID, le global transaction ID va nous permettre de gérer, en fait, le failover automatique entre un master-slave. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr, d'avoir un inno-DB. Vous pouvez avoir une autre forme de haute disponibilité. Vous pouvez avoir un MySQL cluster qui est dans un nœud. Vous pouvez avoir autre chose. D'RDB, etc. Donc, c'est assez hétérogène. On a l'opérateur qui est à droite, qui va gérer les Shardin, en fait. Quand vous avez mis en place un Shardin, au bout d'un certain temps, il se peut que le Shardin est à mettre à jour. On peut, par exemple, dire qu'on va splitter un Shardin sur d'autres ou faire un mouvement d'un Shardin vers un autre serveur. Ou ajouter des serveurs sur un groupe, etc. MySQL Fabric a sa propre base de données. Donc, cette base de données peut être MySQL cluster, parce que c'est quand même un nœud très important. Si ce nœud-là disparaît, en fait, vous n'aurez plus accès à toute l'architecture. Donc, c'est ce nœud-là qu'il faut vraiment mettre. C'est une bonne pratique si de mettre ce MySQL cluster directement. Au niveau du Shardin, le Shardin, actuellement, supporte deux fonctions. C'est deux fonctions Orange et H. Donc, vous pouvez choisir ces deux fonctionnalités. Vous pouvez, bien sûr, faire des moves, des splits, etc. Le connecteur, il supporte les transactions. Il supporte toutes les requêtes SQL. Les décisions sont faites au niveau du connecteur. Donc, ce qui fait qu'au niveau des performances, ça optimise les performances, étant donné que ça permet d'éviter les allers-retours entre Fabric et les serveurs MySQL. On a aussi implémenté le cache sur le connecteur, ce qui permettra, quand on a récupéré les informations du Fabric, donc on n'est pas obligé à chaque fois de se reconnecter à Fabric pour avoir les informations sur les Shards. Donc, le Shardin, actuellement, n'est pas automatique sur MySQL Fabric, mais c'est quelque chose qui va être automatique dans le futur. On a ce qu'on appelle aussi les Global Updates, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de sharder toutes les tables. Vous pouvez dire, cette table-là, je vais la sharder, et celle-là, je vais la mettre de manière globale. On va voir comment ça marche. Donc, en fait, les connecteurs les plus supportés actuellement sont Python, PHP, Java. Ça va être étendu aussi pour d'autres. Donc, ça, tout ce qui est... Donc, les groupes sont responsables de la haute disponibilité. Donc, les fabriques, les nœuds de fabriques sont managés, donc ils maintiennent les méta-data, les interfaces et les procédures. Donc, c'est un peu comme un manager de tout le cluster. Au niveau de la haute disponibilité, donc, j'en ai déjà parlé, chaque groupe est responsable de la haute disponibilité. Donc, c'est lui qui implémente la haute disponibilité. Et puis après, il va dire, on va décider de gérer la haute disponibilité par fabrique ou bien le groupe lui-même peut gérer sa propre haute disponibilité. Si vous prenez, par exemple, InnoDB, InnoDB, c'est qu'il ne peut pas gérer la haute disponibilité. Donc, c'est Fabrique qui va gérer la haute disponibilité à sa place. Par contre, si vous prenez un Maesk cluster, il est capable de gérer lui-même la haute disponibilité puisqu'il est autonome déjà. C'est nativement, hautement disponible. Quand il y a un nœud qui tombe, il est dédoublé. Il y a un autre nœud qui reprend automatiquement le dessus. Il y a le cluster à son propre manager, etc. C'est une architecture déjà hautement disponible. Donc, les avantages du Shardin, c'est quand vous avez des gros sites Internet et que vous arrivez à une puissance, vous limitez la puissance du serveur, vous n'arrivez plus à avoir la puissance suffisante. Donc, à ce moment-là, vous utilisez le Shardin. Donc, pour tout ce qui est Shardin, c'est quelque chose... On a déjà pas mal d'expérience là-dessus, étant donné qu'on a Maesk cluster qui fait déjà le Shardin. On a plein de clients, la communauté aussi, qui a implémenté son propre Shardin. Et nous, on va s'inspirer de toutes ces... On va travailler avec toute la communauté, avec tous ceux qui ont utilisé le Shardin. On s'inspire d'eux et on va créer quelque chose qui est extensible et le plus général possible. Donc, un exemple de Shardin. Donc, j'avais dit que le Shardin n'est pas automatique. Donc, c'est au développeur de décider qu'est-ce qui va sharder au bas. Donc, selon les tables, il y a certaines tables qui sont très volumineuses. On va dire, c'est là où on va les sharder. Quand il y a des petites tables de paramètres, on peut décider de ne pas les sharder. Donc, il faut savoir que les jointures, les jointures, les cross, comment on appelle ça, les jointures qui traversent plusieurs serveurs, ne sont pas gérées actuellement par Maesk.Fabrik. Donc, c'est à vous de, soit d'utiliser le multisource distribution qu'on a vu tout au début, qui va permettre de récupérer toutes les données dans un serveur Maesk.Fabrik et vous lancer les requêtes dessus. Soit vous les gérez vous-même. Ou, une troisième solution, vous pouvez décider de dire, voilà, cette table-là, même si elle est grosse, je vais la mettre sur tous les serveurs. Donc, c'est ce qu'on appelle les global tables. Donc, ici, le sharding, ici, on va utiliser, pour ces schémas-là, on va utiliser le numéro d'employé qui existe un peu partout. Donc, du coup, on va sharder ces tables salariés, titres, mais les départements, on ne va pas le sharder, on va les mettre de manière globale. Alors, comment ça se passe au niveau des tables globales ? La table globale, elle est dans une base, dans la base fabrique, elle-même, et ces tables-là sont répliquées sur tous les shards. Donc, du coup, ça nous permet de, quand on lance une requête sur un shard, on a les tables globales déjà dedans. Alors, comment ça marche ? Donc, on va faire l'installation du MySQL Fabric, il y a le start-stop classique. Vous pouvez créer un groupe, donc ajouter des serveurs à un groupe, vous pouvez dire à un groupe, je veux que MySQL Fabric gère la disponibilité. Donc, là, c'est Activate. Donc, on supporte les transactions. Quand il y a l'employé, le numéro d'employé, quand il est dans une requête, le connecteur sait où est-ce qu'il va lancer la requête. Donc, on supporte SQL, on supporte aussi avec PHP le Read-Write-Split. Donc, il y a le connecteur natif MySQL qui permet de gérer ce genre de choses. Actuellement, on a aussi les frameworks Fabric, les frameworks Doctrine et Hibernate qui sont gérés. Donc, vous pouvez utiliser ces frameworks, déjà, de manière transparente. Comment ça marche au niveau des configurations ? Vous avez php.ini et vous avez un fichier de configuration pour Fabric. Donc, php.ini, je pense que tout le monde connaît. Au niveau de Fabric, il faut lui indiquer quel protocole qu'on utilise. Actuellement, on gère le protocole RPC pour le moment, mais on va ajouter d'autres protocoles. Il y a la base Fabric. Ici, c'est Fabric, l'utilisateur, etc. Et ici, on a un fichier de log. Voilà un exemple de programme PHP qui nous permet de se connecter à Fabric. Donc, ici, on ouvre une connexion sur Fabric, sur les tables globales. Quand on veut aller travailler de manière globale, il y a un select global. Et quand on veut partir sur un shard, on fait un select shard. Donc, au niveau des groupes, on peut créer un groupe, ajouter des serveurs à un groupe, etc. Je vais aller vite parce qu'on peut ajouter des shards, etc. Là, c'est comment on fait le mapping par rapport au sharding. On va donner la clé du mapping. On va donner l'employé. Ici, on donne le numéro de l'employé qui nous permet de faire le sharding. Toutes les tables qui n'ont pas été mappées sont globales, par défaut. Donc, après, on peut faire des moves. Les transactions sont supportées. Il y a des propriétés qui nous permettent de donner la table, de donner la clé du sharding. etc., qui nous permettent de rediriger les requêtes vers les shardings. Si on utilise une propriété scoop égale globale, ça veut dire qu'on va travailler sur l'étape globale. Pour le futur, on est en train de travailler sur plus de frameworks, plus de protocoles, plus de haute disponibilité. On va l'étendre de plus en plus. C'est quelque chose que vous pouvez déjà télécharger, utiliser, tester. Bien sûr, il y a des bugs si vous pouvez nous proposer des choses aussi par rapport à votre cas particulier. Maintenant, je vais terminer avec Hadoop. Hadoop est quelque chose qui s'intègre très bien avec MySQL. 50% des utilisateurs d'Hadoop utilisent MySQL. On a déjà des clients qui l'implémentent, etc. On a deux façons de le faire. On a une façon un peu de batch. On a ce qu'on appelle scoop qui permet des imports-exports. C'est quelque chose qui existe déjà. Ce qu'on a annoncé récemment, c'est ce qu'on appelle MySQL Applayer pour Hadoop. Qu'est-ce qui fait MySQL Applayer ? C'est en temps réel. Quand il y a une requête, une transaction qui est insérée sur le serveur MySQL, automatiquement, elle va partir sur LibinLog. L'applayer va lire LibinLog et les insérer automatiquement dans Hadoop. C'est une nouvelle fonctionnalité qui est téléchargeable. dans l'abs.mySQL. Il y a une API de HDFS qu'on utilise en langage C qui nous permet de faire des choses au niveau BinLog. Avec les BinLog, on cherche les lignes qui ont été rajoutées, etc. Comment ça se fait pratiquement ? Il faut créer une table correspondante sur Hadoop en rajoutant un champ timestamp qui va nous permettre de savoir où est-ce qu'on en est et de rajouter des données qui ont été insérées sur le serveur MySQL. Donc du coup, on va avoir des databases sur MySQL et des fichiers correspondants sur Hadoop de manière à faire les interfaces entre les deux. Donc vous pouvez aussi, bien sûr, passer de Hadoop quand vous avez fait les calculs dans Hadoop de remonter avec, sur MySQL, les résultats. Voilà, on a plein de documentations sur MySQL Fabrics. On a aussi quelques blogs sur Hadoop. Bien sûr, sur tout ce qui est... On a trois développeurs qui travaillent sur PHP. On a Ulf Wendel, par exemple, qui travaille sur l'intégration entre PHP et Hadoop. Pardon, et MySQL Fabric. Donc pour résumer, la version 5.7 ajoute des performances extrêmes par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à présent. On arrive avec la version 7.3, donc on a de la haute disponibilité, l'auto-chargine déjà dans MySQL Cluster. Vous avez aussi l'accès non-SQL et SQL sur INODB, mais aussi sur NDB. NDB, c'est Network Database, donc c'est MySQL Cluster. Et vous pouvez mixer les deux. Donc vous pouvez à la fois mixer non-SQL, INODB, NDB. Vous avez aussi sur NDB plusieurs façons de se connecter de manière non-SQL, soit même avec Apache. Il y a au moins 4 API pour se connecter sur NDB. Non-SQL. Donc ensuite, pour l'industrialisation, pour gérer des collections de serveurs, vous pouvez utiliser maintenant MySQL Fabric. Et si vous avez besoin vraiment de Hadoop, vous pouvez faire aussi l'intégration avec Hadoop. Voilà. Donc, merci beaucoup. Donc avant de finir, on a un MySQL Tech Tour le 5 décembre. Donc, il y aura un responsable du support, Arnaud Hanand, qui est responsable des performances sur MySQL, sur INODB. Il y aura aussi Dimitri, qui va commenter tout ce qu'on a dit au niveau des performances. Vous pouvez venir prendre des sticks MySQL si vous voulez. Si vous avez des questions. Non. Sur des serveurs ? Non. En fait, dans mon expérience, il y a beaucoup de clients qui, avant j'étais consultant, donc j'allais chez les clients. Des fois, on installait des serveurs et ce n'était pas évident. Donc, il fallait faire du consulting, adapter des choses et refaire les requêtes. Maintenant, je vais chez les clients, ils installent juste la version 5.5 ou 5.6, ils adoptent tout de suite. Ils ne reviennent même pas, ils ne posent même plus de questions, même sur des installations de base. Maintenant, il faut avoir un minimum de RAM pour que ça... Il y a aussi des nouvelles configurations, en fait. Il y a quelques optimisations, mais c'est vraiment très peu par rapport à ce qui existait avant. On a quelques paramètres supplémentaires qui permettent de faire des choses importantes. Oui, oui, c'est vraiment un corps qui a été modifié. Et il faut savoir que dans la version 5.5, etc., et avant, les fichiers de configuration, en fait, les configurations par défaut n'étaient pas bonnes. Alors que la 5.6, en fait, les optimisations sont faites non seulement au niveau du serveur, mais aussi au niveau des fichiers de configuration. Ça veut dire qu'avant, sur la 5.1 et 5.5, vous pouvez avoir un journal de transaction qui est sur l'ordre des 8 mégas. En fait, 8 mégas, c'est vraiment pas du tout... C'est rien du tout, quoi. Alors qu'on peut aller jusqu'à 2 gigas sur les versions récentes. Donc, c'est quelque chose qui est automatisé maintenant dans la version 5.6, et donc, c'est vraiment très performant. C'est révolutionnaire par rapport ce qu'il y avait avant. Moi, je connais... Je sais de quoi je parle. Pardon, j'entends pas. Vous parliez du système de log pour créer un droit centralisé auquel on peut accéder à tous les logs de tous les serveurs et tout le système de charge. Tous les logs de... Des notes, des shardings. Des shardings. Oui. Où est-ce qu'on peut avoir un idée que chacun des serveurs... Chaque serveur a ses logs propres. Et on a un log général de MySQL Fabric qui gère les choses par rapport à ce qui se passe au niveau de Fabric, donc du manager. Un gros manager, il y a 100 fichiers de log. Mais chaque serveur MySQL, chaque serveur a ses propres logs. Donc vous avez les... Si vous avez les binlog, ils sont dedans. Si vous avez les general logs, etc. Chaque serveur est indépendant, en fait. Le serveur qui gère tout ça, lui, il n'a pas accès à tuer log. Pardon ? Je n'ai pas... Le serveur qui gère tout ça, lui, il n'a pas accès à tuer log de tuer log. Non, le serveur... Le Fabric, c'est un manager, il gère la haute disponibilité, il donne les informations par rapport à tous les serveurs, et le connecteur, lui, il va envoyer les requins directement sur les serveurs. Donc c'est quelque chose qui est transparent, en fait. Oui ? Pardonnez-moi, l'avance. Vous allez juste prendre assez d'art, ce qui est assez d'art. Donc, l'opinie, si vous avez des cas, c'est quelque chose, c'est grâce aux travaux de l'écoute des bouillards sur l'écouté à Rassin-Saint. Et je vous parlez, si vous vous passez, aujourd'hui, l'écoute des bouillards sont en train de passer le serveur de l'écouté sur l'arrêt des bouillards. Et quand vous avez peur, de l'écouté, de l'écouté, on travaille avec la communauté, c'est des échanges. Là, je vous ai donné un exemple d'échange avec Facebook. C'est vraiment un travail avec Facebook. On est dans l'open source. C'est très bien qu'il y ait plein de monde qui travaille sur MySQL. Pour nous, c'est génial qu'il n'y ait plus plein de monde qui s'intéresse à MySQL. Donc, ça, il y a... Nous, on connaît aussi les travaux des autres. C'est quelque chose qui est les patchs, les tests. Il n'y a pas que les développements. Il y a plein de monde qui fait des tests. Il y a plein de monde qui nous demande des choses. Ils nous demandent... Ils nous poussent même. Ce n'est pas qu'ils demandent... Ils viennent en force. Donc, tant mieux pour MySQL. Merci. Il y a une autre question ? Est-ce qu'il y a une autre question ? Est-ce qu'il y a un travail d'électure où on reste toujours sur l'expression de la question ? Par rapport à la question ? Est-ce qu'il y a un travail d'électure ? Par rapport à la question ? En fait, c'est quelque chose qui était un petit peu comme un trou noir dans MySQL. C'est tout ce qui est réseau et connexion-déconnexion. Et en fait, depuis quand on utilise le performance schéma, c'est quelque chose qui nous a aidé aussi pour découvrir des choses au niveau des réseaux. Donc, c'est vraiment... Vous avez mis... C'est une très bonne question. C'est quelque chose sur laquelle on a travaillé dans les dernières années, en fait. C'est vraiment le gros trou noir qui existait. Et qu'on ne pouvait pas voir facilement avec tout ce qui est profiling, explain, etc. On ne voyait pas ça. Maintenant, on peut, avec performance schéma aussi, travailler sur le niveau réseau puisqu'on peut tracer la requête quand elle a commencé, les phases, toutes les différentes phases qu'elle fait depuis le serveur jusqu'au moteur. Oui ? Est-ce qu'il y a le principe de ne plus que la requête 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 ? Oui, en fait, en passant de la 5.5 à la 5.6, c'est vraiment... C'est... En fait, ce qu'on a fait dans la 5.6, on a refait le moteur, on a optimisé... on a optimisé en fait l'optimiseur et en fait, il n'y a pas beaucoup de changements entre la 5.5 et la 5.6 au niveau des requêtes. C'est surtout en fait tout ce qui est mutex, tout ce qui est lock-in interne à inodb qui a été optimisé. Oui ? Est-ce qu'on a une idée que l'une soit répond à la 5.6 ? Les volumes ? Oui, ça dépend. Il n'y a pas d'idée, en fait. Il y a des clients qui ont des terras de données avec inodb sur un seul serveur. Ça dépend du cas d'usage. On n'a pas de limite, en fait. C'est le cas particulier qui va vous permettre de dire les limites et c'est votre expérience. Nous, on va pousser le serveur le plus loin possible, mais après, ça dépend de chaque cas. On ne peut pas dire vraiment quelque chose de général. Ce n'est pas évident à généraliser. C'est vraiment très, très... pas évident. Je ne peux pas vous répondre. En fait, si vous avez un cas particulier où vous avez vraiment des demandes de performance, en fait, Dimitri est là pour travailler sur des cas vraiment extrêmes. Et ça nous intéresse de travailler sur des vrais cas, en fait, pas que des cas théoriques. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors... ...